Sorti le 9 septembre 2015, Terrawaii Unfolded a été très discret et ça n'a pas été sans conséquence. Il y a eu un cafouillage sur les diverses éditions du jeu et surtout il a fait un bide monstrueux. Difficile de savoir ce qu'est ce jeu quand des tests de professionnels vous disent que c'est un portage du Terrawaii sur Vita et d'autres ne vous le disent pas. Pourtant, c'était dit très clairement par Rex Crow, le leader créatif de Terrawaii durant la Gamescom de 2014, au début, chez Media Molecule, ils ont réfléchi à porter Terrawaii sur PS4 et finalement ils ont conclu que ce n'était pas impossible mais qu'il fallait faire une autre version de Terrawaii adaptée à la DualShock 4. Et ayant fait les deux jeux, je peux vous confirmer que c'est exactement ce qu'est Terrawaii Unfolded, une version réimaginée du jeu sur Vita et non en Romance Town. Tout comme Terrawaii sur Pace Vita, Terrawaii Unfolded et c'est l'histoire de Yota ou A Toi selon votre choix, un messager qui doit parcourir son monde de papier pour vous apporter un message. Vous allez donc interagir avec votre messager pour l'amener jusqu'à vous. Dans ce jeu, vous avez de nouveaux pouvoirs. Vous pouvez lancer un objet vers l'écran pour le relancer dans le jeu en visant avec la gyroscopie de la manette. Vous avez le contrôle du vent avec le touchpad, ce qui vous permet entre autres de voler dans les airs avec des avions de papier. Vous contrôlez la lumière avec la gyroscopie, ce qui vous permet de vous diriger dans le noir et bien entendu, tout ça apporte de nouvelles façons de combattre les ennemis. Par exemple, les scraps volants, il faut les hypnotiser avec la lumière pour les diriger vers les murs. Les scraps à échasse, il faut les faire tomber avec le vent. Comme c'est une autre vision du jeu, vous aurez des niveaux inédits et même dans les niveaux existants dans l'autre TerraWay, vous aurez du mal à retrouver vos repères car beaucoup de choses ont été changées. Je précise beaucoup l'aspect graphique du jeu, toutes les textures sont très jolies, ce qui renforce cet effet de monde de papier. Et en plus, il n'y a ni aliasing ni ralentissement. Attention pour ce dernier point, c'est seulement depuis la mise à jour, alors si vous prenez le jeu, pensez à le faire. Enfin, tout comme le TerraWay de la Vita, il y a quelques défis à faire si vous voulez le 100%. Comme avant, il y a les photos, les cadeaux cachés, parfois dans des endroits pas évidents, les trucs en plus, éliminer tous les scraps, et enfin la nouveauté dont on se serait bien passé, ramener le rongeur égaré chez lui. Il suffit de mourir une fois et c'est foutu. Dommage, mais c'est la seule tâche que j'ai trouvé sur ce jeu. Bref, si vous avez la PS4, il faut absolument prendre TerraWay Unfolded. Même si vous avez fait celui sur Vita, et encore plus si vous l'avez adoré. Ce jeu a tout pour plaire, entre sa bande-son, sa direction artistique et sa durée de vie due à un bon challenge, ce jeu est clairement une réussite qui mérite votre intérêt. J'espère pour Média Molecule qu'ils continueront ces jeux joyeux qui touchent presque à la perfection. Normalement, leur prochain jeu, Dreams, a une bêta l'année prochaine. Soyez certains que vous aurez mon avis dessus. Ciao tout le monde, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501